bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all shopping je vais vous montrer toutes les pièces super sympa que j'ai acheté ces derniers temps j'ai voulu refaire un petit peu mon dressing au niveau des basiques notamment des chemisiers on arrive au printemps pendant le printemps j'adore moi mettre des chemisiers que ce soit avec des pantalons de costumes des pantalons larges des jeans enfin voilà donc j'ai voulu aussi aller vers des choses plus qualitatives j'ai des bijoux à vous présenter de sac évidemment et également j'ai trouvé un jean trop trop bien super c'est des fois difficile de trouver des jeans confortables etc à des prix attractifs et là je crois que j'ai trouvé une pépite puisque j'ai acheté en deux coloris donc c'est le programme du jour on commence tout de suite let's go on va commencer avec les bijoux j'ai trois bijoux à vous présenter aujourd'hui et dans le lot il y en a deux que j'ai reçu de la part de la marque apm monaco avec qui je collabore régulièrement maintenant vous avez un petit peu l'habitude donc cette fois j'ai choisi deux colliers doré argenté comme ça y'en a pour tous les goûts personnellement j'aime bien les deux jeu j'ai eu ma période argenté total argenté fait vraiment pendant des années puis après ma période doré et là j'apprécie les deux ça dépend des tenues donc le premier collier il s'agit de celui ci évidemment je vous ai fait des plans zoom et porté donc c'est le collier codex qui en métal et perles c'est très la mode de ce genre de collier bracelet avec ce genre de gris gris je sais plus comment ça s'appelle c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout mais même depuis l'année dernière donc c'est un collier qui a cette partie qui est en plaqué or donc on est quand même sur la bonne qualité apm monaco moi j'ai des bijoux depuis très longtemps donc voilà niveau qualité il s'excite pas du tout enfin j'ai aucun souci donc là vous avez la petite plaque avec des inscriptions donc là il ya marqué love smile life un des petits des petits trucs comme ça et là vous avez les perles et ce que j'aime beaucoup avec ces colliers c'est qu'ils sont ajustables grâce aux petits fermoirs coulissants donc vous pouvez les porter comme vous voulez soit vraiment plus long je pense que au max il arrive un petit peu ici soit vous pouvez les porter en ras de cou et tout donc très très pratique j'aime beaucoup j'aime bien les colliers avec les détails de perles comme ça pour l'été donc je trouvais assez sympa et original et le deuxième c'est celui que je porte je pense que vous avez les beaucoup l'aimé c'est le collier chaîne maille marine qui se présente comme ceci une nouvelle fois je vous ai fait un zoom vous verrez un petit peu mieux qui fait beaucoup penser à la gamme chaîne d'encre d'hermès d'ailleurs j'ai la bague juste ici et celui là voilà c'est vraiment un petit collier classique vous avez là je mets sur un petit shirt blanc trop sympa en argent et vous avez deux maillons qui ont ils sont juste là des petits strass mais pas tous donc si vous aimez pas vous pouvez le retourner sinon vous pouvez les porter comme moi au milieu lui il est plutôt court mais ça c'est vraiment enfin ces petits colliers que je vous allez mettre tous les jours sur des trucs un peu basiques comme ça je m'habille hyper classique donc très 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 sympa troisième bijou que je vais vous présenter ce sont les boucles d'oreilles que j'ai acheté pour mon mariage alors honnêtement je comptais pas acheter spécialement de bijoux pour mon mariage je comptais faire avec ce que j'ai même si j'en ai pas énormément mais je suis tombé grâce à instagram sur la marque maison apollonia donc c'est pas du tout une collab j'ai acheté mes boucles d'oreilles pour le coup et en fait elles vont particulièrement bien avec ma robe vous avez pas vu ma robe pour l'instant mais c'est vraiment un motif très similaire à ce qu'il ya sur le haut de ma robe une nouvelle fois je vais vous faire un petit zoom porté donc avec des petites fleurs comme ça en 3d donc ça c'est la taille s ce sont les plus petites elles existent aussi en plus grosses mais je trouvais que ça allait faire trop sur le le lobe de l'oreille je les ai même pas encore porté pour vous dire il me semble que c'est du plaqué or alors j'espère parce que mine de rien elles m'ont coûté 72 euros pour le petit modèle ce que je trouve assez onéreux mine de rien mais bon je me suis dit elles sont vraiment bien assorties à ma robe et pour le coup je peux aussi les porter bon hors de cette histoire de mariage alors je l'ai pas encore fait en fait je sais pas trop si c'est mon style de boucle oreille ou si ça me si ça me va bien donc pour l'instant j'ai pas osé les porter on verra cet été faudrait quand même que je les porte un petit peu pour pour m'y habituer mais bon du coup j'ai fait un petit investissement bijoux quand même par rapport au mariage même si c'était pas mon intention mais je vous assure qu'elles vont extrêmement bien avec ma robe c'est vraiment très joli et ça va rendre bien voilà on va passer à la partie mode donc comme je vous le disais j'ai voulu un peu refaire mon dressing au niveau des chemisiers ce genre de choses déjà parce qu'il ya beaucoup de mes vêtements qui ne me vont plus en fait j'ai fait un gros tri et je suis tombé sur une marque qui m'a beaucoup plu qui s'appelle osam osam paris je crois et je suis tombé dessus parce que je suis une influence sur la réseau qui s'appelle brune chocolat je vous recommande son compte et au delà de ça je la trouve hyper good vibes elle a des looks superbe même si personnellement je peux pas forcément porter tous ces looks parce que ça me va moins bien au niveau de la morpho et en fait elle a fait une collab avec la marque osam de chemise d'une très bonne qualité osam propose de ce que j'ai compris des chemises voilà made in france fabriquées en france qui ont un certain coût on va vraiment être d'accord mais là pour les basiques j'ai choisi de faire l'investissement donc je vais vous les montrer en fait j'ai commandé d'abord la blanche parce qu'il me fallait entre guillemets j'ai fait le point sur mon dressing vraiment une chemise blanche classique comme ça je me suis rendu compte que j'en avais pas j'ai beaucoup de noir j'ai beaucoup de chemise noir j'ai remarqué mais pas de blanc alors que j'aime beaucoup dès qu'il fait beau me mettre du blanc en fait vous voyez enfin je suis je sais pas j'aime bien m'habiller en blanc au niveau du haut et je l'ai trouvé tellement belle cette chemise donc je vais vous montrer également un plan porté bien sûr mais alors au delà de la qualité la qualité est exceptionnelle au niveau de la matière voilà c'est du coton il y a des très jolis détails mais qui font pas too much moi toutes les petites blouses dentelle très romantique c'est très joli mais c'est pas du tout mon style et ça ne me va pas du tout ça ne correspond pas du tout à ma personnalité pour le coup donc là il y a les ce petit côté détail mais sans que ce soit trop donc au niveau du col on va retrouver de la jolie dentelle comme ça mais juste ici assez discret au niveau de la boutonnière aussi à ce niveau là tout le long et enfin au niveau des manches on va avoir également un petit peu de dentelle comme ça vous voyez très discret c'est très très bien coupé moi j'ai pris la taille elle qui est la taille la plus grande qu'ils proposent ça je trouve ça un petit peu dommage parce que bon voilà vous voyez mon gabarit mais mine de rien il me fallait bien du l elle n'est pas non plus au versailles sur moi j'aurais préféré mais pour le coup non donc elle est quand même bien ajusté très bonne qualité je n'ai je fais que la portée je la lave en machine à 30 dans un filet quand même et c'est nickel au niveau du prix donc celle ci c'est la chemise agnès comme d'habitude je vous mets les références et les liens en barre d'infos je l'ai payé 159 euros donc voilà c'est un coup mais j'espère bien que ça va être une tumis qui va me suivre pendant des années et comme je garde très longtemps mes affaires je m'en fais pas trop et j'ai tellement aimé qu'en fait j'ai craqué pour un modèle assez similaire en noir donc là c'est la référence camille on est sur le même prix 159 euros il me semble à vérifier mais que les prix varient selon les tailles si vous prenez des plus petites tailles je crois qu'il ya 10 euros de moins sur le prix c'est normal il ya moins de tissu donc elle a des désirs un peu similaires au niveau du col avec cet effet dentelle au niveau de la boutonnière par contre c'est un petit peu différent on a juste un peu de dentelle ici mais on n'a pas tout toute la broderie comme sur l'autre et les manches sont pas les mêmes aussi on va avoir quelque chose d'ajouré ici donc ça je trouve ça vraiment très très joli bon les manches vous verrez sur les visuels sont un peu courtes pour moi mais ceci s'explique par le fait que j'ai de très long bras en fait mais voilà très bonne qualité je regrette pas mon investissement je fais que les portées et c'est bien aussi de soutenir des marques made in france des marques françaises un petit peu différent je suis allée chez zara alors non même pas j'ai vu ce pareil sur instagram je sais même plus sur quelle influenceuse que je suis je l'ai vu une blouse qui m'a beaucoup plu chez zara faut savoir que je ne vais pas chez zara jamais en tout cas rarement parce que déjà je trouve que c'est très onéreux et on peut être vite tenté de prendre des choses etc et voilà donc par contre quand je peux repérer une pièce comme ça sur quelqu'un pourquoi pas donc je suis allée voir cette chemise cette blouse plutôt parce que bon du coup j'ai acheté des basiques là comme vous l'avez vu un quatrième basique qui va arriver mais je suis pas contre avoir des choses avec un petit peu de motif et j'ai adoré cette blouse kaki en déjà j'adore le kaki ces petits motifs blancs un peu pincelé ça c'est vraiment le genre j'adore ces motifs un peu orientaux enfin ceux là j'ai eu plein de vêtements avec ce motif donc on a une matière qui fait je sais pas ce que c'est je pense que c'est pas du lin mais ça fait un peu effet gaz de coton lin froissé elle est hyper confortable on a des petits boutons sur le devant et en fait on peut la fermer si on veut jusqu'en haut moi je préfère laisser le décolleté en v 39 euros 95 c'est un peu les prix des blouses chez zara on est quand même en dessous des 50 euros donc j'ai jugé que ça allait que je mettrai pas plus pour une blouse zara de 50 euros en tout cas elle est super sympa avec un jean taille haute est très contente et ça ajoute un truc un peu plus fun à ma garde-robe et pour terminer avec ma garde-robe de basique je suis allée au pop-up store de la marque beaucoup store c'est une marque vous pouvez suivre sur instagram qui vend en ligne mais qui fait aussi pas mal de pop-up passé à toulouse et m'ont invité à venir voilà passer au pop-up et franchement j'ai adoré ce qu'ils proposent je les suis sur instagram ils ont vraiment des choses basiques ou très tendance très pointu les prix sont super correct et du coup j'ai pu choisir une pièce donc j'ai choisi cette chemise une nouvelle fois bleue avec des rayures qui a une coupe pour le coup oversize c'est la chemise mercer je mettrai le lien en barre d'infos au niveau du prix on est sur 35 euros 90 donc voilà ça reste correct ça reste moins cher que zara la qualité est très très bonne pour le coup celle ci je la mets mais tout le temps elle est plus loose que les précédentes donc je suis un peu plus à l'aise à mettre ce genre de pièces au quotidien elle a les rayures elle a vraiment un beau tombé alors le seul truc c'est qu'il faut vraiment la repasser parce qu'elle se froise donc pareil la vache à 30 dans un filet façon je lave tout tout mes chemisiers tout ce qui est fragile je les mets dans les filets comme ça au moins il n'y a pas de problème et vraiment je l'adore je la mets tout le temps et je continue du coup à suivre beaucoup store sur les réseaux et je pense que je passerai d'autres commandes parce qu'ils ont plein de trucs hyper sympa surtout avec l'été qui arrive en parlant de l'été je suis tombée aussi sur instagram voilà finalement on trouve des trucs sympas grâce aux réseaux sociaux en fait tous les vêtements que j'ai trouvés les bouts d'oreilles aussi enfin tout est grâce aux réseaux sociaux c'est incroyable autant j'achète peu de vêtements autant qu'il y a un truc qui me tape dans l'oeil voilà why not je suis un conte également d'un d'une boutique de vêtements qui s'appelle le dressing de charlie qui pour le coup sont à toulouse ils ont des boutiques à toulouse je pense qu'ils font encore de la vente en ligne je suis pas sûr à vérifier et il poste en story en fait souvent les vêtements les nouveautés portées merci parce que c'est vraiment ça moi qui me donne envie parce que sur cintre ok mais quand je le vois sur quelqu'un ça rend différemment et ils ont posté cette robe cette robe qui est très très longue verte et j'ai flashé parce que maintenant alors autant j'aime pas les robes mais autant il fait chaud l'été donc je me force un peu autant je suis tombée en amour l'année dernière pour des robes longues grâce à des robes de chez monoprix que je vous avais sûrement présenté j'espère qu'ils vont en refaire cette année dans d'autres couleurs pour que je les achète du coup je me suis mise à porter des robes longues je me rends compte que je suis un peu plus à l'aise aussi dans la rue et tout avec des robes longues que courtes même si je préfère les robes courtes sur moi bref et j'avais pas de verre comme ça et je trouvais ce verre alors il est un peu moins là il fait un peu verre mint je le vois au retour écran un peu plus vert tranché mais hyper confortable longue derrière il ya un petit détail avec un petit nœud alors moi je suis pas fan des dos et je suis ancrée et tout je m'en fiche un peu mais j'avoue que c'est mignon les bretelles sont réglables surtout donc vous pouvez les régler comme vous voulez bref je vous fais aussi un petit try on donc voilà j'étais très contente de trouver cette robe au prix de 44 euros donc pareil assez correct elle est toute froissée parce que je n'y vais pas encore ni laver ni porter je voulais vous la montrer avant et on termine pour les vêtements avec le fameux jean donc ça aussi c'est grâce aux réseaux sociaux on va dire plus ou moins j'ai fait un screenshot d'une story d'une influenceuse que je suis qui parlait des jeans calzedoniens et elle disait que vraiment enfin c'est top confort et compagnie moi c'est vrai que je suis pas cliente calzedoniens ni pour les collants ni enfin j'ai dû acheter des collants une fois mais sans plus et je au niveau des jeans et tout je sais qu'ils font des vêtements mais sans plus et du coup je me suis rendue en boutique parce que ce jean hyper confortable et tout ça m'a vraiment elle m'a vraiment donné envie donc je l'ai essayé je me souviens plus de quel modèle c'était ça m'allait pas du tout par contre franchement les conseillères de vente ont été hyper top elles m'ont fait c'est du coup d'autres modèles et tout parce que je cherchais un jean noir ou gris pour la mi-saison et tout parce que voilà ce que j'avais je rentre plus dedans honnête et franchement au niveau du conseil elles ont été top et du coup elles m'ont recommandé ce modèle je vais vous mettre ici la photo de la mannequin parce que les montrer les jeans sur moi et tout enfin j'arrive pas trop à faire les plans je vous avoue que ce soit très flatteur donc ils appellent ça le mini flair donc c'est vrai que maintenant on n'est plus du tout dans des tendances jeans slim alors autant dans les tendances je m'en fous et j'ai porté des slims j'en porte encore d'ailleurs si j'ai envie mais j'avoue que ces jeans coupe droite et tout ça me plaît aussi et je trouve que c'est hyper flatteur pour tout le monde celui-ci au niveau de la longueur il est pas trop long donc moi je fais 1m65 ça me va nickel mais si vous êtes plus petite ça sera pas trop long et si vous êtes plus grande ça fera un 7-8ème mais franchement hyper confortable donc là j'ai le bleu j'ai le noir sur moi et du coup je suis allée l'acheter en bleu ben là il y a deux jours quoi et au niveau du prix on est sur 29,95€ donc c'est hyper correct la qualité elle est vraiment pas mal le noir je l'ai depuis je sais pas deux mois je fais que le mettre et que le laver pareil enfin il bouge pas ils sont confortables parce qu'il y a quand même un peu d'élastane donc en fait ils vont vraiment s'adapter à vous moi il s'est fait voilà il s'est un peu détendu mais pas tant que ça il s'est plus fait à ma morpho et franchement enfin hyper confortable quoi j'ai pas débout tourné mon jean après manger c'est trop bien donc j'ai pris aussi le bleu pour pouvoir le mettre en été avec des t-shirts colorés tout parce que j'aime pas trop mettre du noir l'été donc si vous cherchez des jeans comme ça avec une coupe droite un petit peu peut-être court donc pas des flares très longs et compagnie là pour l'été je trouve ça sympa avec des sandales qui soient un petit peu plus court ou même des baskets pas très cher et très confort vraiment très confortable foncez sur ces jeans calzedonnières je vous mettrai la ref en barre d'infos on va terminer avec la beauté et sac à main donc niveau beauté je suis allée chez Sephora ça aussi c'est un truc que je faisais plus du tout parce que j'ai décidé d'arrêter d'acheter du make-up ça fait un petit moment maintenant enfin c'est très rare que j'en achète mais alors ça là pour le coup je crois que c'est Elza Make-up qui en a parlé en story et finalement il y a pas mal de monde qui en a parlé quand j'ai fait des recherches la base pour le teint milk donc c'est la base hydro grip primer base adhérente tout le monde en parle comme quoi c'est une des meilleures bases sur le marché qui fait vraiment bien tenir le make-up et en prévision du mariage je cherche aussi certains produits alors il y en a beaucoup que j'ai que j'adore que je vais utiliser et c'est vrai qu'au niveau de la base même si j'utilise le meilleur fond de teint du monde qui est le double wear d'Estée Lauder qui tient très bien je me marie en septembre il va faire 30 degrés j'apprécierais peut-être voilà avoir une base qui fait bien tenir le make-up donc j'ai craqué j'ai pris un tout petit format c'est un format voyage pour tester que les bases c'est pareil selon les peaux et tout c'est vraiment compliqué moi je m'y connais en make-up et je sais qu'il y a des produits qui marchent pas sur moi alors que tout le monde les aime et inversement donc sachant que le petit format m'a quand même coûté 20 euros c'est une base qui est assez onéreuse si il y a des formats voyage je vous recommande toujours de tester d'abord en format voyage je l'ai pas testé alors en fait si je l'ai mise aujourd'hui pour la première fois mais comme je viens de me maquiller voilà je peux pas vous faire de retour mais si ça vous intéresse je le ferai donc j'espère en tout cas qu'elle me donnera satisfaction j'ai acheté aussi un autre produit mais je l'ai pas donc je vais pas vraiment vous le présenter c'est un fard à paupières ou à terre proof de chez Make Up For Ever parce qu'il paraît que ce sont les meilleurs c'est également pour le mariage il est arrivé en boutique mais du coup j'irai le chercher aujourd'hui ou demain que je vous le présente pas aujourd'hui mais peut-être la prochaine fois et dernier article beauté donc si vous suivez mes vidéos vous l'avez vu sinon je vous le présente quand même parce que j'ai un truc à dire dessus c'est le parfum Spellonio de Louis Vuitton donc je cherchais un parfum voilà pour le printemps-été et il me tentait beaucoup j'adore l'odeur et compagnie donc je l'ai acheté pour le petit prix de 260 euros et je ne suis pas hyper satisfaite je vous prépare enfin je vous ai déjà filmé mais vous allez avoir bientôt une vidéo sur mes produits flop de luxe tous les articles de luxe que j'ai acheté et que j'ai pas aimé ça fait longtemps que vous me demandez cette vidéo mais j'avais pas assez de produits pour vous en faire une grâce à lui j'ai quatre articles à vous présenter quand même donc je vous en dirai plus dans cette vidéo mais non je suis assez déçue pas par l'odeur mais par la tenue du parfum tout simplement voilà donc je sais pas trop est-ce que je le garde quand même et je passe mon temps à m'en vaporiser dessus est-ce que je le vends le problème c'est comme je l'ai un peu utilisé je peux pas le mettre sur Vinted parce qu'il me refuse l'annonce donc je ne sais pas trop pour l'instant mais en tout cas ça reste une petite déception une grosse déception quand même parce que 260 euros je pensais investir dans un bon parfum et c'est pas le cas et on termine cette vidéo avec deux sacs à main mais si vous suivez mes vidéos vous les avez déjà vues donc je vais essayer d'être un petit peu bref quand même les deux derniers qui ont rejoint ma collection le numéro 10 de Pollen en coloris top grainé donc je vous ai fait une revue sur ce sac si jamais vous voulez plus d'informations elle est dispo en barre d'infos comment vous dire je l'adore enfin vraiment je ne regrette pas du tout mon choix de couleur je l'adore je le mets voilà vous voyez là je suis habillée jean, t-shirt, machin hop je mets ça bon je vais mettre une veste quand même il est trop stylé il est très pratique mine de rien donc je suis absolument fan si vous hésitez n'hésitez plus regardez ma vidéo revue quand même pour voir les avantages et les inconvénients et voir s'ils pourraient vous convenir dans votre mode d'utilisation et si jamais c'est le cas foncez foncez avant que Pollen augmente ses prix parce que ça va forcément arriver et le deuxième qui a été un petit peu mon craquage du début d'année c'est le sac Céline ou plutôt la pochette la pochette HL Triomphe donc je vous ai fait un unboxing sur cette pochette je vais vous faire une revue ça arrive bientôt mais pour tester un sac correctement surtout un sac comme celui-ci qui est quand même à 1300 euros ou 1350 je crois maintenant je prends mon temps pour bien les tester et vous faire part de mes observations vous avez été très nombreuses à me dire t'en penses quoi ? le cuir est-ce qu'Israël et compagnie parce que c'est du cuir lisse donc c'est vraiment l'appréhension numéro 1 je vais pas vous dire ce qu'il y aura dans la revue parce que j'ai pas tout à fait fini mon test ça va vraiment arriver au mois de mai je vous montre juste le cuir lisse voilà pour vos questions sur les rayures comme vous pouvez le voir il n'y en a pas c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sac en tout cas je suis très contente de mon achat c'est un petit bijou et j'ai hâte de vous en dire plus sur ma chaîne YouTube c'en est tout pour ce haul j'espère qu'il vous a plu moi je prends beaucoup de plaisir à vous faire des hauls moins souvent mais en vous partageant vraiment mes découvertes et tout ce que je vous présente et que je vous recommande c'est parce que vraiment c'est des choses qui sont entrées dans mon quotidien tout ce que j'achète moi c'est pour les utiliser j'achète rien pour que ça reste dans mon placard enfin en tout cas plus maintenant j'en ai fini avec ce mode de consommation donc vraiment je suis hyper convaincue par tout ça je suis contente de vous le partager j'espère que vous aurez découvert peut-être des références des marques si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté posez les moi en commentaire je vous réponds je réponds à tout le monde comme d'habitude et avec plaisir et dites moi sinon ce que vous avez pensé de ce haul de mes achats c'est sûr que je suis pas la plus fashion des fashionistas dans mes achats mais vous verrez jamais de gros haul très fashion parce qu'une nouvelle fois maintenant c'est plus mon mode de consommation et je préfère investir dans des pièces classiques simples, élégantes, pourquoi pas mais qui vont me durer plusieurs années n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ça fait toujours plaisir et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao